Et bienvenue à vous au Grand Rendez-Vous et bonjour à tous. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est votre Grand Rendez-Vous ce dimanche. Vous êtes le ministre incontournable. Vous attirez toutes les attentions et cristallisez aussi les critiques. Salué par les uns pour votre fermeté, dénoncé par les autres pour votre gestion du maintien de l'ordre dans les manifestations ou encore à Sainte-Solines, vous êtes au cœur de l'action et des polémiques, Monsieur le ministre, ceux qui vous traissent des lauriers vous voient propulser à Matignon et plus, s'y affinités en 2027, soulignant votre flair politique très sarkozyen. Quant aux autres, ils exigent votre démission et dénoncent vos manipulations, voire même vos mensonges. C'est donc aujourd'hui une émission de clarification, un moment clé et singulier de notre pays. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour vous interroger, mes camarades Stéphane Dupont-Deséchos, bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté, bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Gérald Darmanin, ce sont des propos qui font d'ores et déjà beaucoup réagir. Dans le journal du dimanche ce matin, vous accusez l'extrême-gauche de terrorisme intellectuel. En quoi n'êtes-vous pas dans la surenchère des mots ? Non mais il y a un rouleau compresseur incontestable d'une partie extrêmement entendue ces derniers jours sur les ondes de l'extrême-gauche qui attaque les policiers et les gendarmes en dessous de la ceinture, qui leur tirent dans le dos ? Et il n'y a pas de doute qu'il y a indépendamment de la terreur physique qu'ont vécu les policiers et les gendarmes à Sainte-Solines, dans certaines zones de guerrilla urbaine qu'on a vues après les manifestations classiques, bien évidemment, il y a aussi une terreur intellectuelle. Désarmer la police, dire qu'elle tue, inviter dans certaines facs qu'on bloque par des militants d'extrême-gauche, des gens qui ont tué eux-mêmes, regardez à Bordeaux ce qui s'est passé, on a invité un conférencier, M. Jean-Marc Rouillant, qui a quand même été condamné à 25 ans de prison, et on lui a demandé, présenté comme un prisonnier politique, je mets des guillemets bien évidemment, de discuter de ce que doit être l'avenir demain de notre pays. Il peut, il doit y avoir une alarme sonnée, l'extrême-gauche joue un jeu très dangereux dans notre pays. Terreur intellectuelle, c'est-à-dire qu'il y a au sein de la classe politique, c'est bien cela dont vous parlez aujourd'hui, des élus qui sont responsables de terreur et de terrorisme intellectuel. Il y a une complicité évidente désormais avec des gens qui ont eu leur entrée à l'Assemblée nationale, avec des mouvements d'extrême-gauche qui terrorisent, bien sûr. De qui parlez-vous ? De la France insoumise ? Des élus de la France insoumise ? Quand M. Mélenchon dit que la police tue, quand on dit qu'il faut désarmer les policiers et les gendarmes, quand M. Mélenchon dit qu'il faut rééduquer les policiers, qu'il faut les soigner, vous ne trouvez pas ça terrifiant ? Mais vous diriez, est-ce que vous diriez que ça va s'il voulait ? Oui, c'est une question, mais vous ne trouvez pas ça terrifiant ? La France insoumise, à tout le moins M. Mélenchon vous évoquez, est-ce qu'on pourrait parler plus largement d'un climat qui est présent à l'université, que présent ce terrorisme intellectuel dont vous parlez dans les médias, l'université, dans l'enseignement supérieur ? Mais ce n'est pas n'importe qui, M. Mélenchon a été deux fois candidat à la présidence de la République, qu'il voulait être Premier ministre il y a quelques mois encore, et chacun voit qu'il est celui qui dirige en sous-main, même s'il n'est plus représenté à l'Assemblée nationale, ce qui pose d'ailleurs un problème démocratique extrêmement important. Quelqu'un qui n'est plus élu désormais amène, me semble-t-il, le la de la gauche et l'extrême gauche. – Il faut trouver son expérience, il peut quand même influencer un groupe futile parlementaire. – Je constate qu'il n'est pas élu. Ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il faut dire les choses. Il ne peut pas y avoir de renversement de valeur dans notre pays, sinon les choses pour les Français vont mal se passer. L'agresseur ne peut pas être vu comme l'agressé et l'agressé l'agresseur. Quand les gens attaquent au cocktail Molotov des gendarmes, quand on leur envoie des pavés, lorsqu'on voit les images, il suffit de regarder les images de ce week-end dernier à Sainte-Solines, on ne peut pas se dire que le gendarme est l'agressé et que le casseur est finalement un gentil manifestant. Ce n'est pas possible. – Cela va de soi, mais la question qu'on pourrait distinguer… – Cela va de soi, mais ça n'a pas été le la médiatique de cette semaine. – Vous parlez de terrorisme intellectuel, de complaisance. La question que je vous pose, c'est jusqu'où va cette complaisance, selon vous, en ce moment ? Elle est dans les milieux intellectuels, dans les médias, dans la classe politique ? – D'abord, elle est rarement dénoncée, cette complicité de l'extrême gauche. Elle est rarement dénoncée. Quand M. Mélenchon parle tout le temps de Robespierre, on a l'impression, comme ça, c'est sympathique, mais c'est une référence très étonnante, que personne n'aurait acceptée il y a encore quelques années. Et oui, je le dis très simplement, il y a des femmes et des hommes qui sont pères et mères de famille, qui sont des policiers et des gendarmes, qui ne sont pas très bien payés. Pas grand monde n'aimerait faire leur métier, finalement, de se prendre des insultes, des crachats, des pavés, des cocktails, pas savoir si on embrasse ses enfants quand on rentre le soir, parce que peut-être qu'on est sur un lit d'hôpital, ou peut-être qu'on a été tué, comme c'est le cas pendant le terrorisme ou dans la lutte contre la délinquance tous les jours. Et moi, qui suis ministre de la République, qui ai l'honneur d'être leur chef, je ne pourrais rien dire. Il faudrait que je batte ma coulpe pour dire, ah, vraiment, c'est terrible, ah oui, les gentils casseurs et les méchants gendarmes. Ce n'est pas comme ça que je conçois ma conception. Gérald Darmanin. Moi, je veux dire que les policiers et les gendarmes, il faut les protéger. Ils ne sont pas la police du gouvernement, ils ne sont pas la police de Gérald Darmanin, ils sont la police de tout le monde. On va en parler. Et personne ne les protège. Monsieur le ministre, vous venez quand même de parler, c'est un terme qui est lourd de sens, peut-être de conséquence, de terrorisme, je voudrais y revenir en accusant Jean-Luc Mélenchon et probablement une partie de la France insoumise ou toute la France insoumise. Qu'est-ce qui relève quand même de la liberté d'expression et d'opinion dans notre pays ? Et qu'est-ce qui relève du terrorisme intellectuel ? Est-ce que là, est-ce que vous n'êtes pas en train, par cette dénonciation, d'appeler à une forme de censure de ce qui peut être dit par les oppositions ? Je souffrais que je puisse moi aussi mettre des mots sur les choses. Monsieur Mélenchon met des mots très durs sur des choses qui d'ailleurs ne correspondent pas toujours à la réalité. Est-ce que j'ai le droit quand même de dénoncer ? Est-ce que dans ce pays, un ministre peut protéger les policiers et les gendarmes ? Et de dire que oui, il y a une forme de terreur intellectuelle quand on essaye de les défendre. Vous la décririez comment cette terreur intellectuelle, si je peux me permettre ? Il y a une volonté, je crois extrêmement forte, d'attaquer les institutions de la République, d'attaquer la démocratie. J'essaye de démontrer dans le journal du dimanche, je vais essayer de le faire ce matin, que l'extrême-gauche essaye d'avoir, par le désordre, ce qu'elle n'a pas pu avoir dans les urnes. C'est une forme... Une forme d'attaque démocratique très forte. Mélenchon, pour vous, c'est infactieux, alors ? C'est quelqu'un qui veut renverser la République ? Non, monsieur Mélenchon, c'est un cynique. Il n'a pas pu être en responsabilité politique, malgré ces plusieurs essais. Monsieur Mélenchon, il a compris que l'extrême-gauche était extrêmement minoritaire dans les urnes et dans l'esprit des Français. Vous savez, on parle toujours des sondages pour les retraites. On dit, regardez les sondages, le président devrait reculer. Moi, j'ai vu un sondage cette semaine, 70% des Français, malgré tout ce batage intellectuel, 70% des Français soutiennent la police et la gendarmerie. Donc les Français sont massivement, la France dans ses profondeurs, comme disait le général, favorables évidemment à la fermeté, à la police et à la gendarmerie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pour la réforme des retraites. On peut être contre la réforme des retraites et pour les policiers. Ça n'a strictement, évidemment, aucun lien. Je voudrais terminer à votre question. Monsieur Mélenchon, c'est un cynique. C'est lui le gros problème de la France. On a l'impression depuis le début de cette émission, mais c'est le ministre que le vrai problème de la France, c'est l'extrême-gauche. C'est vous qui m'interrogez dessus, donc je réponds à vos questions. Si vous me parliez des retraites ou de la répartition de la richesse, je le ferais bien volontiers. C'est lui qui le dénonce dans le dimanche. Vous m'attaquez vous-même sur le sujet de M. Mélenchon. J'y réponds bien volontiers. – Comme ça, la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une forme de stratégie de diversion pour masquer le fait qu'en matière de maintien de l'ordre, c'est difficile ? – Bien sûr que c'est difficile le maintien de l'ordre. D'ailleurs, le médecin de policiers, c'est difficile. Je vous encourage à aller passer une journée avec eux. Vous allez voir, c'est extrêmement difficile. Bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que tout n'est pas absolument parfait, évidemment. Mais la première des choses, c'est de vous dire que je suis chef d'une administration. Je suis ministre de la République. Je suis le serviteur de mon administration. Et mon travail de chef, ce n'est pas de me planquer lorsque ça va mal à la télévision et que les policiers et les gendarmes sont attaqués. Mon travail de chef, c'est d'aller sur le plateau de télévision, je vous remercie, et de radio, je vous remercie de m'inviter, d'aller dans les journaux et dire que les policiers et les gendarmes sont des gens d'honneur, qui respectent la République et qu'on ne peut pas leur tirer dans le dos. Parce qu'ils ont un devoir de réserve, les policiers et les gendarmes. Ils ne peuvent pas répondre à M. Mélenchon. Alors c'est moi qui le fais. Et effectivement, s'il y a des attaques, c'est normal que ce soit contre le ministre de l'Intérieur. Mais j'ai vu, quand on a un responsable politique qui va à la télévision et qui dit que les policiers doivent se faire soigner. Mais attendez, vous les rencontrez, vous les policiers, les gendarmes ? Moi, j'ai vu des gens blessés. Il parlait en particulier de la brave M. Il parlait des policiers. Évidemment, ce sont des policiers. Il n'a pas dit que les policiers tuaient ? La conséquence, M. le ministre, est-ce que ça veut dire que quand on dit cela aujourd'hui, on est en dehors de la République ? Est-ce que ce sont des propos qui sont contre la République ? Puisqu'ils sont contre la police ? Moi, ce n'est pas ma conception républicaine. Ça, c'est certain. Après, je ne suis pas petit père des peuples. Ce n'est pas moi de définir qui est dans le champ républicain ou pas. Ce n'est pas ma conception de la République. Ma conception de la République, c'est effectivement qu'on aime les policiers, les gendarmes, qu'on les respecte, qu'on aime les professeurs, que le professeur doit pouvoir être le maître dans sa classe et qu'on doit toujours tenir du côté du professeur contre la personne qui pourrait contester a priori son enseignement. Reprenons vos mots. Terrorisme intellectuel, les mots plus largement de l'exécutif. Groupe factieux, ultra-gauche, chaos, bordélisation, fragilisation de la République, sable de nos institutions. L'exécutif dénonce, mais vous estimez n'avoir aucune responsabilité dans ce qui est en train de se passer dans le pays et ce qui est en cours par rapport aussi à nos policiers, souvent mis en danger ? Alors, il y a plusieurs choses. Lorsque les gens manifestent, et qu'ils le font dans un cadre évidemment démocratique, c'est l'honneur des policiers et des gendarmes de protéger ces manifestations, surtout lorsqu'elles sont dirigées contre le gouvernement. C'est pour ça que les policiers ne sont pas les policiers du gouvernement, ce sont les policiers de la République. D'ailleurs, les policiers poussent, vous savez, leur honneur et leur déontologie à protéger les manifestations, où les manifestants, parfois, pas tout le temps, évidemment, crient « Suicidez-vous aux policiers ». C'est comme ça que ça se passe comme dans notre pays. Donc, lorsqu'ils le font dans un cadre démocratique, et regardez ce qui s'est passé jusqu'à encore la semaine, avant la semaine dernière, il y a eu huit grandes manifestations en France, avec des millions de personnes cumulées qui sont passées correctement. D'ailleurs, tout le monde tressait des louanges au nouveau schéma du maintien de l'ordre, au ministère de l'Intérieur, au préfet de police. Oui, mais depuis, il y a eu le 49-3 et les choses ont basculé. Non, depuis, il n'y a pas eu de problème de manifestation. C'est ce que j'essaie d'expliquer également dans le journal du dimanche. Il y a eu des problèmes de guérilla urbaine. Il y a eu des problèmes de guérilla urbaine dans des manifestations sauvages et à Sainte-Solines. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas vu, M. Mélenchon, on n'a pas vu l'Europe Écologie-Les Verts distinguer ce qui aurait pu se passer dans les manifestations et condamner les violences qu'il y a à Sainte-Solines. Sainte-Solines, ça n'a rien à voir avec les retraites. Sainte-Solines, tout le monde a vu, sans aucune espèce de doute, que l'agression était contre les gendarmes. Pourquoi, à partie pacifique, je mets des guillemets comme Europe Écologie-Les Verts, n'est pas capable de dire qu'on peut être contre les bassines ? Et c'est une opinion que je respecte, tout à fait. Mais pas envoyer des cocktails Molotovs sur des gendarmes. Donc vous êtes en train de dire que leurs discours, leurs propos nourrissent aujourd'hui ce que vous qualifiez sur le terrain de scène de guérilla. C'est-à-dire que vous faites un lien direct entre des propos politiques et des violences. Mais Mme Mabrouk, quand on ne condamne pas cela, lorsqu'on n'est pas capable, en quelques mots, de dire « oui, ce n'est pas normal que des gendarmes puissent avoir des cocktails Molotovs sur la tête devant tous les Français », ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec le gouvernement et d'accord avec les bassines. Et d'ailleurs, qui le fait, M. le ministre Marine Le Pen ? Est-ce que vous estimez qu'elle est dans une position plus républicaine, moins attaquable ? Je n'ai pas vu Mme Le Pen soutenir les policiers et les gendarmes. Il y a même un excellent papier dans un journal ce matin. J'ai même vu la stratégie du silence Mme Le Pen, qui ne savait pas dire un mot pour protéger nos policiers et nos gendarmes. Aujourd'hui, les policiers et les gendarmes, ils se sentent bien seuls. Et moi, je veux leur dire, en tant que leur chef, que je suis là pour prendre des coups à leur place, que j'ai confiance en eux et que ce sont des fils et des filles du peuple. C'est eux les enfants des classes populaires et des classes moyennes. Il y a beaucoup de jeunes, d'ailleurs, chez les policiers et chez les gendarmes, qui s'engagent pour protéger la République. Ils ne le font pas pour protéger la politique d'un gouvernement. Ils le font pour protéger les biens et les personnes. – Je reste un instant sur la politique. Qui fait progresser Marine Le Pen ? Dans le journal du dimanche, vous dites Jean-Luc Mélenchon. À la gauche de la gauche, on dit que c'est vous qui l'a fait progresser, l'exécutif et la politique du gouvernement, puisque le Rassemblement national n'a cessé de progresser depuis l'arrivée au pouvoir de M. Macron. – Non, mais la progression du Rassemblement national est un problème depuis plus de 20 ans. La première fois que j'ai voté, c'était pour voter Jacques Chirac. – Mais là, vous diluez. – Contre Jean-Marie Le Pen. Non, c'est-à-dire que la responsabilité des collectifs, incontestablement, incontestablement. Simplement, moi, je pense que dans cette période, de tirer dans le dos des policiers et des gendarmes et pousser au désordre… – Tirer dans le dos, mais oui ? – Oui, moralement, évidemment, évidemment. – Je me permets de poser la question. Quand le journal, par exemple, décide de titrer après Sainte-Solène sur les violences policières et non pas sur les violences antipolicières, est-ce que ce journal participe au terrorisme intellectuel dont vous parlez ? Moi, je ne suis encore une fois pas là pour donner des bons points et des mauvais points. Ce n'est pas ma conception des choses. D'abord, vous savez, lorsque vous mettez… Quand vous dites violences policières, vous semblez mettre un titre égal, pas vous, évidemment, mais ceux qui le disent, entre la violence des personnes qui n'ont pas la force légitime donnée par la loi et ceux qui ont la force légitime donnée par la loi. Qu'il y ait des policiers et des gendarmes qui, individuellement, ne respectent pas la déontologie et utilisent de façon disproportionnée à la force. Bien sûr. Comme dans tous les métiers, comme chez les boulangers, comme chez les journalistes, comme chez les ministres, comme chez les gardiens de phare, il y a des bons et des mauvais, c'est certain. Et quand ils sont mauvais, il faut les sanctionner. J'ai dit d'ailleurs ce matin dans le journal du dimanche que chaque année, je sanctionnais à peu près entre 100 et 110 policiers et gendarmes. Sur 250 000 policiers et gendarmes, est-ce que ces 100 policiers et gendarmes méritent, parce qu'ils n'ont pas respecté la déontologie, qu'on les compare à l'ensemble des 250 000 qui font bien leur travail ? Est-ce que c'est une question qu'on peut se poser en France ? Est-ce qu'on ne peut pas dire, oui, on sanctionne individuellement un policier qui fait mal son travail, il ne doit plus porter l'uniforme de la République, que de dire, regardez, il y a un système raciste, il y a un système violent dans la police et dans le gendarmerie. C'est extrêmement grave de faire cela. Et vous savez, les policiers et les gendarmes, lorsqu'un de leurs camarades fait une erreur, lorsqu'il commet un délit, mais c'est eux qui se sentent insultés. Et vous faites la différence, Gérald Darman. Non, mais tous les Français font la différence. Et la question aussi, c'est quels ordres ont été donnés aux forces de l'ordre, notamment à Sainte-Soligne. On va en parler, et surtout avec notre invité ce dimanche, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Après les scènes de chaos à Sainte-Soligne, le président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé que des gens sont venus faire la guerre. Rappelons le bilan de blessés. 47 gendarmes blessés du côté des manifestants. Il y avait deux personnes dans le coma. L'une en est sortie, l'autre reste dans un état critique. On va en parler, Gérald Darmanin. Mais que répondez-vous à ceux qui vous disent tout ça, tout ça pour un trou, pour une bassine ? D'abord, je vais avoir des mots, évidemment, pour les blessés, pour les blessés dans la gendarmerie nationale. Il y en avait déjà 61, dont certains extrêmement gravement, voilà, six mois, parce que Sainte-Soligne, c'était, si j'ose dire, le retour, là. Évidemment, du côté des personnes qui n'étaient pas dans la gendarmerie nationale et ceux qui luttent pour la vie, évidemment, je vais en penser pour leur famille. Tout ça pour ça. De quoi parle-t-on pour Sainte-Soligne ? Moi, mon opinion, ce n'est pas de dire si je suis pour ou contre les bassines. Ce n'est pas mon sujet de ministre de l'Intérieur. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez, dans ces bassines, des outils de production pour nos agriculteurs. Parce que ces bassines sont là pour qu'il y ait de l'eau, pour que les agriculteurs puissent nous nourrir. Et c'est un très beau métier d'agriculteur. On l'oublie. Il y a eu des décisions de justice qui ont confirmé que ces bassines étaient légales. C'est la justice indépendante du pays qui l'a confirmée. Et une volonté de manifestants, d'une part, de manifester leur opinion démocratique qui était que ces bassines ne devaient pas avoir lieu. Il y avait à peu près 6 à 7 000 personnes, notamment à Mel, qui s'est d'ailleurs très bien passée. Une manifestation qui, évidemment, d'avoir été autorisée par la mairie de Mel, notamment. Et puis, il y a eu un millier de personnes, en plus de ces manifestants, qui étaient des casseurs, qui ont marché sur l'État de droit, d'abord en piétinant la propriété des agriculteurs, parce que tout le monde va sur ces champs, mais personne ne se dit, tiens, à qui ils appartiennent. La préfète, par deux fois des Deux-Sèvres, depuis le 17 mars, avait dit que cette manifestation est interdite. D'ailleurs, je constate qu'il y a des élus de l'extrême-gauche, là encore, qui ont appelé à les manifester, malgré une manifestation interdite. Je constate que des arrêtés de Mme la préfète ont été attaqués, alors qu'elle disait, par exemple, qu'il ne fallait pas transporter des armes par destination, que cet arrêté a été attaqué. Et évidemment, la justice a donné raison à la préfète des Deux-Sèvres, qui a très bien fait son travail. Et qu'est-ce qu'ils voulaient faire sur place ? Ces casseurs, ils voulaient installer une ZAD. Parce qu'il faut bien voir que si les gendarmes n'avaient pas été là, non seulement les agriculteurs auraient eu leur outil de production détruit, ensuite, il y aurait eu, manifestement, et sans aucun doute, une ZAD installée, et vous auriez dit quoi à la télévision ou à la radio, l'État n'a pas d'autorité, n'est pas capable de se respecter. – Si les gendarmes n'avaient été là, il n'y aurait pas eu une ZAD. – Il n'y aurait pas eu de blessés ? – Il n'y aurait pas eu deux personnes dans l'État de politique ? – Attendez, dans ces cas-là, on va les laisser dévaster CNews et dévaster Europe 1, on dira, on ne va pas mettre des policiers et des gendarmes. – Vous ne revendiquez cette extrême fermeté ? – Mais je ne revendique rien du tout. Je revendique le fait que lorsqu'il y a des décisions de justice et qu'il faut protéger l'outil de nos agriculteurs, et lorsqu'on sait qu'il y a une ZAD qui va s'installer pour éviter le droit de serre de Notre-Dame-des-Landes, qui était un scandale politique qui a touché l'autorité de l'État, oui, je fais mon travail de ministre de l'Intérieur. un tel bilan avec une personne aujourd'hui entre la vie et la mort ? – Mais à qui la faute si les gendarmes ont été attaqués au cocktail Molotov ? – Mais attendez, revenons quelques instants. On dit à tous les Français, donc on dit aux agriculteurs, à tous les propriétaires, à tous ceux qui ont un bien, quel qu'ils soient, bon, écoutez, c'est plus la peine de mettre des policiers et des gendarmes quelque part, puisqu'il y aura forcément des blessés si les casseurs sont des casseurs, et vous comprenez bien qu'on ne peut pas protéger votre bien, parce que sinon il y aura évidemment des policiers et des gendarmes blessés et des manifestants blessés, c'est incontestable. – L'ultra-gauche n'est pas une nouvelle venue dans la vie politique française, elle était présente pendant le présidentiel, chez les écolos radicaux, le sabotage du matériel agricole, ce n'est pas nouveau non plus, donc on a laissé procédé pendant le temps. – Il y a des antennes relais, vous savez il y a 15 personnes d'ultra-gauche qui ont été sur des scènes de combat, de guerre en dehors de notre pays, il y a des gens très dangereux, il y a des gens qui sont allés au G7 en Gourg, – Mais on les voit depuis quelques années déjà, – Ils sont français, oui, mais je l'ai dit d'ailleurs, il y a 2200 personnes qui sont fichées S, radicalisées, ultra-gauche, que l'on peut penser être potentiellement dangereux, oui c'est une menace importante, elle est moins importante que la menace islamiste, incontestablement, mais où il y a aussi une menace d'ultra-droite, il ne faut pas non plus l'oublier, mais elle est évidemment importante. – C'est ça que les Français ne comprennent pas, vous dites qu'ils sont fichés S, ce sont des gens qui sont connus, qui sont suivis par vos services et ils se retrouvent à plus de 2000 ou à casser des flics. – Moi je suis un ministre de l'Intérieur qui respecte l'État de droit, je le fais avec les armes que me donnent la démocratie et l'État de droit, je ne peux pas interpeller des gens sous prétexte qu'ils vont commettre potentiellement des méfaits, je ne peux le faire que lorsqu'ils ont commis ces méfaits, avoir une fiche de renseignement et envoie des pierres sur la tête des gendarmes, oui on peut procéder à des interpellations, mais on ne peut pas faire des interpellations préventives justement. – Vous avez annoncé dans le journal de dimanche Gérald Darmanin plus aucune ZAD en France, bien, mais on a l'impression que c'est aussi, c'est comme 100% des OQTF seront exécutés, ça ne mange pas de pain. – Non, c'est le cas, regardez à Sainte-Soligne, le travail des gendarmes, le travail de la préfète fait qu'il n'y a pas eu de ZAD à Sainte-Soligne. – Il y en a combien en France – Encore une fois, là vous savez, il y a une trentaine de projets, – Des points de crispation, – Il y a une trentaine de projets, entre-temps entre 40, on va dire une grosse trentaine, qui peuvent faire naître ces contestations extrêmement violentes. Encore une fois, je ne remets pas en cause parfois le sujet. Il y a une autoroute entre, vers Castres par exemple, il y a l'extension de l'aéroport de Lille, il y a des bassines, il y a des lignes LGV, enfin des lignes TGV, on peut être pour ou contre ces projets d'infrastructures. Personnellement, je comprends les gens qui sont contre les bassines. Ce que nous faisons là, ce n'est pas protéger une idée. Ce que nous faisons là, c'est protéger la propriété et les décisions de justice. La police et la gendarmerie, Madame Mabrouk, il faut respecter les décisions de justice. Si la justice avait dit ces bassines ne sont pas légales, évidemment les gendarmes n'auraient pas protégé un endroit qui était par nature déjà condamné à être destrué. La justice s'a dit qu'il faut protéger l'outil des agriculteurs, nous les protégeons. – L'objet c'est les ordres qui sont donnés, je voudrais être claire, la question n'est pas ici de… les ordres qui sont donnés, par exemple la polémique autour de l'intervention des secours qui auraient été entravés par les forces de l'ordre. Est-ce que pour vous c'est une polémique close ou est-ce qu'il y a quand même deux plaintes en ce sens ? – Oui, c'est très bien qu'il y ait des enquêtes judiciaires. J'ai proposé deux enquêtes déjà administratives, j'ai rendu publiques d'ailleurs leurs conclusions. Il y a des enquêtes judiciaires, on voit bien ce qu'elles diront. Ce qui est sûr, c'est que là encore, ce sont des polémiques qui confinent parfois à la manipulation. Vos confrères du Figaro ont fait un excellent travail journalistique pour démontrer que rien ne prouvait qu'évidemment, de façon organisée, les gendarmes empêchaient les soignants d'aller soigner des personnes. Qu'est-ce qui se passe, Mme Mabouk, dans ce cas très précis ? D'abord, je voudrais rappeler que lorsqu'on fait des manifestations, on est responsable de ce qui s'y passe. Et donc, c'est à ceux qui organisent des manifestations, comme un concert, comme n'importe quelle manifestation, de prévoir des secours. Voilà, ce n'a pas été le cas. C'est donc la préfète, malgré le fait qu'elle ait interdit la manifestation à laquelle elle est dite par deux fois avant ce week-end de Sainte-Solide, qui a organisé des secours. Il y avait des pompiers, il y avait du SMUR, des médecins urgentistes, et il y avait des médecins de la gendarmerie nationale. Il y a alors, les médecins du GIGN sont allés soigner les manifestants, sont allés soigner certaines personnes qui étaient au milieu des casseurs. Les médecins militaires s'étaient exprimés à ce sujet ? Tout le monde s'est exprimé. Le SMUR, les pompiers, la préfète, les gendarmes, mais on continue à écrire n'importe quoi. Il y a des enquêtes judiciaires. Moi, je comprends très bien que les gens qui ont leurs enfants ou leurs proches qui sont entre la vie et la mort souhaitent savoir ce qui s'est dit. Moi, je le respecte tout à fait. La justice dira ce qui s'est dit, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé, c'est que les médecins du GIGN qui sont allés parmi les casseurs pour soigner ces personnes ont été eux-mêmes attaqués. Eux-mêmes attaqués. Et ce moment incroyable où le médecin du GIGN va soigner parmi les casseurs quelqu'un qui est blessé et qui se fait attaquer ne fait l'objet d'aucune condamnation politique de la part des gens qui, d'ailleurs, pourraient contester ici ou là les bassines. Comment peut-on être à ce point idéologue contre la police et la gendarmerie, contre nos institutions, pour ne pas distinguer le combat contre les bassines du fait qu'un médecin du GIGN se fasse agresser lorsqu'il vient soigner quelqu'un ? Je dois avouer que parfois, les bras en tombent. Je pense à beaucoup de Français. On va continuer à en parler parce qu'il y a eu une autre polémique, Gérald Darmanin, sur l'utilisation de certaines armes et on va élargir quand même sur les manifestations le droit de manifester. Quel maintien de l'ordre aujourd'hui ? Notre invité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec, au-delà des polémiques, un hommage légitime aux forces de l'ordre, à nos policiers, évidemment, femmes et hommes sur le terrain et une majorité de Français le soulignent et ils sont attachés. Malgré tout, Gérald Darmanin, il y a aussi la question de l'inversion. Vous en avez vous-même parlé des valeurs. Par exemple, les manifestants de Sainte-Solines et les élus, notamment de la NUPES qui y étaient, revendiquent le droit d'y aller même si le rassemblement est interdit au nom, disent-ils, d'une cause qui leur paraît juste. Que répondez-vous à cela ? C'est un problème très important que de penser cela. Pourquoi ? Parce que ça vient taper nos institutions à la façon dont nous fonctionnons depuis plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. si chacun commence à justifier les moyens vis-à-vis de la fin qu'il a lui-même définie, si la cause qu'il défend est au-dessus des décisions de justice, au-dessus des décisions de l'État de droit, alors c'est très compliqué de vivre ensemble. Nous avons tous accepté, malgré nos opinions politiques, religieuses, syndicales, sociales, philosophiques, de nous arrêter là où la justice nous demandait de nous arrêter ou là où la loi, qui est la volonté d'expression générale, qui fait suite à des élections libres et disputées, définit les limites. On peut être contre quelque chose, mais respecter évidemment la décision qui a été prise par la collectivité. Donc je crois que le problème qui est posé est un problème extrêmement important, qui est de dire est-ce qu'on est toujours d'accord tous ensemble pour se dire que non, la fin ne justifie pas les moyens et que lorsqu'il y a des décisions de justice, même lorsqu'elles nous déplaisent, notre avis personnel ne l'emporte pas sur la majorité ou sur les décisions de justice indépendantes. Vous avez annoncé la dissolution du collectif Les Soulevements de la Terre qui était une des principales organisations qui avait appelé à manifester à Sainte-Solines. Ils ont 10 jours pour s'y opposer. Concrètement, à quoi ça va servir ? Parce que c'est un regroupement d'associations, les associations vont rester, ça va changer quelque chose ? Oui, ça change beaucoup de choses. D'abord, comment ça fonctionne ? C'est toujours très important de dissoudre soit un groupement de faits ce qu'est le cas Les Soulevements de la Terre soit une association. C'est en Conseil des ministres, c'est devant le Conseil d'État, donc c'est évidemment très important la liberté d'association et quand on dissoudre... C'est juste un effet d'annonce. Non, non, ce n'est pas un effet d'annonce du tout. On l'a fait pour des associations islamistes. On l'a aussi fait pour des anciennes associations d'ultra-gauche ou d'ultra-droite. Je pense à l'ultra-gauche pour le bloc Lorrain par exemple. Lorsque les gens se regroupent de nouveau, lorsqu'ils rediscutent ensemble de nouveau, lorsqu'ils font ensemble des actions de nouveau et que nous arrivons à constater qu'il y a une reconstitution de l'Igdissoute vient l'expression il y a trois ans d'emprisonnement et il y a une très grosse amende. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ne peut rien faire évidemment contre des groupes de points de fait ou des associations qui n'ont pas été dissoutes. Donc l'expression « la reconstitution d'associations dissoutes » prend toute sa véracité et demain, la justice pourra condamner ces personnes si elles refont ce genre de manifestation. Il y a aussi la polémique autour des armes utilisées dont certaines entrent dans une classification d'armes relevant du matériel de guerre selon une classification du Code de la sécurité intérieure. Vous n'avez pas reconnu tout de suite l'usage de LBT lancé depuis des quads qui en fait des tirs très dangereux. Vous ne l'avez pas tout de suite reconnu ce qui fait dire à certains et en particulier vos opposants de gauche que vous avez menti. D'abord, je ne confonds pas à toute la gauche. Il y a des gens à gauche qui respectent les policiers et les gendarmes qui les aiment. Bernard Cazeneuve est contre le gouvernement et il respecte les policiers et les gendarmes. Donc je distingue l'extrême gauche et la gauche. Je pense qu'il faut être aussi extrêmement clair dessus. Il y a plein de militants socialistes j'imagine qui nous écoutent, de gens sincèrement à gauche qui ne soutiennent pas du tout l'extrême gauche et qui se sentent d'ailleurs pris sans doute en otage politique par cette forme extrémisée de la nupesse. Ce qui est certain, c'est que ce jour-là à Sainte-Solines, les ordres avaient été donnés de pouvoir évidemment sur ces quads parce que ça permet de la mobilité et c'est tout à fait normal qu'il y ait des quads et c'est tout à fait normal qu'il y ait des grenades lacrymogènes dans des champs aussi grands pour pouvoir espacer les gens de ne pas tirer du LBD. Il y a eu deux tirs de LBD. Je l'ai su. Dès que je l'ai su, je l'ai rendu public à l'émission, c'est à vous. Deux tirs. Les deux gendarmes d'ailleurs connaissent des sanctions au moment où nous parlons et des enquêtes disciplinaires sont ouvertes notamment par l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Donc moi, je n'ai rien à cacher et je veux redire une fois que si ces deux gendarmes ont tiré des LBD alors que les ordres n'étaient pas ceux-là, ils sont suspendus. Ça ne met pas l'ensemble de la Gendarmerie Nationale dans l'accusation d'avoir été violente puisque chacun constate sur toutes les images que nous avons vues que c'est bien les casseurs qui ont été violents. Vous savez, les armes de guerre, elles ont été utilisées, oui, mais par les casseurs. Les gendarmes, ils n'ont pas de cocktail Molotov. Ils n'ont pas d'explosifs, des tirs de mortiers sur les casseurs. Ce que j'ai vu, c'est des armes de guerre utilisées, oui, mais par les casseurs. Ça, j'en ai vu. Encore une fois, qu'on ne soit pas capable, Madame Mabrouk, je pense que c'est vraiment quelque chose de très important, de condamner la violence, surtout quand on vient de mouvements dits pacifistes, contre les gendarmes. Ça n'a rien à voir avec être pour ou contre les bassines. Qu'on ne soit pas capable de le faire, je pense qu'il y a quelque chose de grave dans la République. Quelles conséquences à cela ? Ça fait trois fois que vous le répétez depuis le début de l'émission. Je pense qu'il faut qu'on va vers quoi ? Quel basculement ? Il faut que nous en prenions conscience. Si la fin justifie les moyens, si ce n'est pas la police et la gendarmerie qui fait respecter la loi, si on ne respecte pas les décisions de justice, dans quelle démocratie on va nous vivre demain ? Ça veut dire quoi ? Donc si les Verts et si la France insoumise arrivent au pouvoir, ce qu'à Dieu et à la République ne plaisent, c'est-à-dire qu'ils accepteront que chacun fasse sa propre loi. C'est ça que ça veut dire. C'est que chaque cause, dont personnellement on pense qu'elle est plus importante que les autres, qu'importe les décisions de justice, qu'importe la loi, on est capable de l'imposer aux autres. Vous êtes en train de dire que nous sortirions de la démocratie ? Non mais c'est une question. La réponse, quelle est-elle de votre part ? Telle que nous la connaissons, en tout cas, la démocratie, ce n'est pas je conteste les décisions de justice et j'envoie des cocktails sur la tête des gendarmes et je ne condamne pas lorsque je ne l'ai pas fait ceux qui l'ont fait. Ça, c'est un problème. Mais est-ce que vous ne parlez pas plus largement d'une forme de climat délétère qui existe un peu partout dans la société ? Quand l'Université de Bordeaux, on le voit, je pense que c'était bien à Bordeaux, la faculté est saccagée. Quand il y a des violences quelquefois contre des militants, ça circule sur les militants de l'UNI qui s'est fait agresser par des militants d'ultra-gauche, tout ça. On pourrait donner d'autres exemples. Est-ce qu'il n'y a pas un climat de violence délétère qui s'installe dans la société et qui est toléré, normalisé, banalisé par ceux qui croient que c'est une violence légitime ? D'abord, cette violence, elle n'est pas nouvelle. Vous avez parlé d'Ottawa-Mdélande, on peut parler des années 70 dans notre pays. Cette violence, elle n'est pas que française. L'ultra-gauche touche toute l'Europe, en Allemagne, en Italie, en Grèce. Et d'ailleurs, ces gens sont en connexion. Il y a eu beaucoup de personnes étrangères qui étaient à Saint-Solene ou qui étaient parfois dans les manifestations sauvages. Et d'ailleurs, ce n'est pas que l'alpanage de l'ultra-gauche. Il y a aussi de l'ultra-droite, même si là, nous parlons de l'ultra-gauche. Cette violence, il faut la combattre. Encore une fois, je veux redire aux Français qu'ils sont ultra-minoritaires. C'est quelques milliers de personnes. Là, ils sont vocaux parce qu'il y a, par ailleurs, des élus politiques qui acceptent de faire chorus. C'est la grande différence, peut-être, à ce qui se passait il y a encore 10 ou 20 ans. Il y a encore 5 ans ou 7 ans, 8 ans, vous n'auriez pas entendu M. Cazeneuve en responsabilité politique, M. Valls, M. Chevenement, M. Hollande, on pourrait tous les citer, M. Badinter, a accepté qu'on tire sur les policiers à coups de cocktail Molotov. Ils auraient évidemment condamné cela. M. Cazeneuve a eu à gérer silence. – Mais il y a une différence, en fait. On dirait que vous dites gauche républicaine et gauche non républicaine. Je dis bien on dirait, ce n'est pas mes propos. J'ai envie de savoir quel cordon sanitaire a été, si vous voulez, – Pardon, mais il y a une gauche qui respecte la laïcité, qui porte ses valeurs. Il y a une gauche qui joue avec les islamistes. C'est un gauchisme qui joue avec les islamistes. Il y a une gauche qui aime la police et la gendarmerie. Vous savez, pendant très longtemps, on disait que la police était majoritairement d'ailleurs de gauche, parce que plutôt franc-maçonne, plutôt humaniste. Il y a une gauche très forte dans la police nationale. Elle n'a rien à voir avec le gauchisme qui justifie les attaques contre les policiers. Oui, il y a plusieurs gauches. Et cette gauche, elle est contre le gouvernement, elle est contre la réforme des retraites, très certainement. Elle a sans doute même une fibre écologique très prononcée et peut-être même défavorable aux bassines. Simplement, elle n'est pas pour qu'on envoie des cocktails monotov à la tête des gendarmes. Ce n'est pas très compliqué à comprendre. Et donc, oui, il y a aujourd'hui une prise en otage dans la NUPES de la part de l'extrême-gauche, de la gauche classique. Vous savez, je le dis dans le journal du dimanche, j'ai vu des électeurs de gauche de ma circonscription. Ils ont, pour certains d'entre, voté pour moi puisque ma circonscription est plutôt à gauche. Pourquoi est-ce plutôt à gauche ? Il y a une partie qui ont voté NUPES parce qu'ils pensaient retrouver la gauche plurielle de les Jospins ou la gauche unie de François Mitterrand. Pardon, mais aujourd'hui, ils se sont fait avoir. À Tourcoing, vendredi soir dernier, je vais vous raconter une anecdote extrêmement concrète. J'étais en train de discuter avec la maire de Tourcoing et un ancien responsable du Parti socialiste qui m'a toujours combattu et qui ne soutient pas le président de la République est venu me dire je suis désolé de ce qui se passe pour les policiers. Ça ne voulait pas dire qu'il était pour la réforme de la retraite. Et quand des gens sont... Je les sens blessés, ces gens de gauche qui aimeraient retrouver une gauche républicaine, aimeraient entendre davantage de cette gauche républicaine. Quand ils ne voient que M. Mélenchon à la télévision à taper moralement sur les policiers, je pense qu'ils ne se sentent pas très bien, en effet. Et vous faites la différence, Gérald Darmanin, entre les violences contre les policiers et les manifestations, évidemment, contre la réforme des retraites. C'est de cela dont nous allons parler. Ce droit de manifester est-il à ce qu'il est restreint aujourd'hui ? Et notre invité, ce dimanche, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, évidemment, le mouvement social de contestation contre la réforme des retraites se poursuit. Une nouvelle journée de mobilisation est annoncée. Hier, M. le ministre, le tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du préfet de police interdisant des rassemblements non déclarés en soirée. Ce jugement affirme que l'arrêté portait atteinte à la liberté de manifester. Est-ce que c'est un camouflet aujourd'hui ? Est-ce que vous le considérez comme un camouflet ? Non, non. Le préfet de police essaye, dans un compte d'avis difficile, de faire respecter les biens et les personnes à Paris dans un contexte où il y a, vous l'avez vu, beaucoup de feux, d'incendies, d'attentent aux biens et aux personnes. Mais nous, nous sommes évidemment démocrates et républicains et on accepte les décisions de justice. Le tribunal est là pour trancher. Il permet ces manifestations. Nous les organiserons, bien évidemment. Et vendredi, il y a un collectif d'avocats qui a annoncé qu'il y a une centaine de plaintes qui avaient été déposées pour dénoncer les interpellations arbitraires considérant que les gens qui sont arrêtés dans les manifs, après, ils sont relâchés, il n'y a pas de poursuite. Alors, je pense que là, c'est un point important. Merci de me poser cette question. Les policiers, je ne fais pas d'interpellations arbitraires. Ce qu'ils font, c'est qu'ils interpellent des personnes lorsqu'ils sont en lien réel ou supposé avec quelque chose qui vient de se passer. On peut imaginer un feu de poubelle, on peut imaginer l'atteinte à des policiers et des gendarmes. Un officier de police judiciaire toujours sous l'autorité d'un magistrat, en l'occurrence, le procureur de la République met la personne en garde à vue et puis ensuite, le procureur de la République soit met fin à la garde à vue, soit décide de poursuivre ces personnes, soit considère que la garde à vue n'a pas permis de pouvoir rassembler des preuves contre cette personne. Donc, c'est toujours dans le cadre du droit et toujours sous l'autorité des magistrats. Je concède, monsieur, que vous me posez la question inverse tout à l'heure. Tout à l'heure, vous m'avez dit pourquoi vous ne vous interpellez pas préventivement et maintenant, vous me dites qu'il y a des interpellations préventives. Il n'y a pas d'interpellations préventives en France. Quant à des interpellations, c'est toujours lorsqu'il y a un doute important pour la police et la gendarmerie que ces personnes ont commis des problèmes. Non, les trois quarts ont terminé leur garde à vue et le procureur de la République a considéré qu'il n'y avait pas de poursuite. Mais la garde à vue, ce n'est pas une condamnation. La mise en examen, ce n'est pas une condamnation. Une condamnation, c'est fait par un juge. Mais je voudrais rappeler que lorsque les policiers et les gendarmes mettent des gens en garde à vue, c'est toujours l'officier de police judiciaire qui le fait, toujours sous l'autorité des magistrats. Monsieur le ministre, vous avez besoin de vous rappeler des choses qui sont normalement évidentes. Notre pays est regardé aussi à l'extérieur. Dans un entretien au journal Le Monde, le rapporteur spécial de l'ONU sur les défenseurs de l'environnement a estimé que la réponse de l'État lui a paru largement disproportionnée. Le 24 mars, le Conseil de l'Europe s'est alarmé, je cite, d'un usage excessif est-ce que vous estimez que ce sont des inquiétudes légitimes venant de l'extérieur ou est-ce que, pouvez-vous dire, ils ne sont pas sur le terrain, ils ne vivent pas ce que vivent les forces de l'ordre sur le terrain ? Alors moi, j'entends toujours les critiques, évidemment, les critiques permettent de s'améliorer, mais en effet, je pense qu'il est plus objectif d'être parmi les policiers et les gendarmes à Sainte-Solines ou à 23h30 dans les rues de Paris lorsqu'il y a des attaques de policiers ou de bâtiments publics qu'à New York ou à Bruxelles, c'est sûr. Donc je les encourage à venir. D'ailleurs, nous invitons les presses à venir suivre les policiers et les gendarmes. Les télévisions ont voulu suivre la brave ce qu'ils ont pu faire. D'ailleurs, ça a donné des reportages, je crois, intéressants. La défenseure des droits, Mme Claret, que Laurent Nunez a invité à... Voilà, bon, elle n'est pas venue, mais elle peut revenir jeudi prochain avec plaisir. J'ai vu que M. Bernal, ici, ce député de la France Insoumise, avait fait un 1er avril qui n'est pas drôle, mais chacun a son humour pour dire qu'il est invité à passer la journée avec la brave. Moi, j'ai dit chiche, on accepte que des députés de la France Insoumise ne sont aucun problème, ils sont parlementaires. Même après, ce qu'il a dit M. Mélenchon, je vais préciser... Mais les parlementaires, ils sont là pour... Même si M. Mélenchon veut passer une journée avec la brave, nous l'invitons... Nous enverrons ces jeunes gens se faire soigner, ce n'est pas une activité normale d'être candidat pour aller frapper à deux sur une moto des gens dans la rue. Encore une fois, la police et la gendarmerie n'ont rien à cacher, elle n'a pas d'opinion politique à exprimer si les représentants du peuple veulent venir parmi eux. Est-ce que c'est de la discrimination ? Il y a des policiers... Quand j'étais député, je passais la nuit avec la BAC, je pense que beaucoup de gens l'ont fait pour essayer de se rendre compte des conditions de vie des policiers. Donc si M. Mélenchon... Moi, je lance un appel. M. Mélenchon, M. Bernalicis, tous ceux qui, malheureusement, ont des propos extrêmement difficiles... Vous lancez un appel en connaissant la réponse. Non, parce qu'ils sont parlementaires, j'espère qu'ils parlent de ce qu'ils connaissent. Donc je les invite à passer une journée avec les policiers dans des conditions difficiles et ils verront que ce sont des ouvriers de la sécurité. Pourquoi toutes ces polémiques ? Ils verront que ces gens, en fait... Vous savez, le policier est le gendarme de base, pardon de ce mot peut-être un peu péjoratif, mais je crois qu'il ne vote pas spontanément pour un parti de gouvernement qui serait le nôtre. Il pourrait être tenté de voter pour des extrêmes ou parce qu'il est très peu payé ou mal payé ou des conditions de travail difficiles pourrait voter très à gauche. Là, vous répondez à ceux qui disent que ces policiers répondent à un projet politique. On l'a entendu. Vous savez, la majorité des policiers sont contre la réforme des retraites. Les organisations syndicales, dans leur unanimité, m'ont dit qu'ils étaient contre. Là, je vous rapporte ce que disent les... Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'il ne faut pas les connaître. Vous savez, ces gens parlent de gens qu'ils ne voient pas. C'est ça, la politique, c'est de rencontrer les personnes. Vous savez ce qu'on va vous dire. Vous avez le monopole de la connaissance des... Mais non, mais quand j'étais maire, je passais, alors que je n'étais pas ministre de l'Intérieur, des journées avec les policiers municipaux et nationaux. Je vais passer des journées avec les infirmières et les infirmiers à l'hôpital de Tourcoing. Je vais passer des après-midi avec les balayeurs de ma commune pour essayer de comprendre leurs difficultés. J'invite les députés de la France insoumise, M. Bernalicis, qui manifestement a très envie de vouloir être un jour ministre de l'Intérieur. Je l'encourage à connaître ses agents. Passez une journée avec la BRAVE ou avec les CRS sans aucun problème. On n'a rien à cacher. Est-ce qu'on est en train de faire de la BRAVE en ce moment ? Il y a toujours des boucs émissaires. Je préfère qu'on attaque le ministre de l'Intérieur que les policiers. La présence dans une émission de télévision, TPMP sur C8, de policiers dont certains se revendiquent de la BRAVEM a suscité une avalanche de réactions sur la véracité de leurs identités, d'autant qu'il était compliqué forcément de les identifier car ils étaient cagoulés et leur voix a été modifiée. Qu'avez-vous pensé de cette séquence pour laquelle une enquête administrative a été lancée par la préfecture ? D'abord, en effet, les policiers et gendarmes n'ont pas à se présenter en cagoule à la télévision. C'est un champ de sécurité. Non, c'est parce qu'en fait, vous savez qu'ils ont un devoir de réserve et donc il faut que l'administration les autorise à parler. Ce que nous faisons, d'ailleurs, vos plateaux invitent des policiers et des gendarmes tous les jours, on les autorise évidemment à parler. Donc ceux qui veulent inviter des policiers et des gendarmes à parler, évidemment, le ministère de l'Intérieur donne l'autorisation qu'ils puissent parler de leur métier. qui était dans cette émission dont le pseudonyme serait Cédric Vladimir qui lui a été révoqué de la police nationale complètement en décembre 2022. J'étais le ministre de l'Intérieur pour de multiples faits contraires à la déontologie. Donc ensuite, ce ne sont pas toujours des policiers de ce que nous comprenons. Vous savez, moi, je trouve ça bien que M. Hanouna invite comme d'autres des policiers et des gendarmes. Donc j'ai proposé que M. le préfet de police qui est le chef de ces policiers à Paris, notamment de la Brave, puisse être invité sur le plateau de M. Hanouna lundi et je crois qu'il y sera. – Avec des policiers de la Brave ? – On va inviter d'abord M.… – Ils peuvent s'exprimer à visage découvert ? Vous leur conseillez d'aller ? Parce que je suppose que les policiers veulent raconter ce qu'ils vivent aussi. – Je ne conseille rien du tout, je ne force personne. Si les policiers ou des gendarmes, comme ça a été le cas encore sur vos plateaux de télévision cette semaine, chacun les a vus, veulent parler, nous les autorisons évidemment à parler. La police, la gendarmerie… – On dit qu'il parle mais à visage découvert. – Non mais la police, c'est normal, la République, elle n'a pas à se cacher, elle n'a pas à mettre une cagoule pour parler. Bon, la police et la gendarmerie, vous savez, n'ont rien à cacher. C'est la police, la gendarmerie du peuple, des Français. Donc les journalistes sont les bienvenus, les parlementaires, y compris ceux qui les insultent, sont les bienvenus, les policiers et les gendarmes s'expriment, je crois, largement à la télévision. Vous savez, les policiers et les gendarmes, c'est 7% de la fonction publique et c'est 50% des sanctions. J'ai nommé à la tête de l'inspection générale de la police nationale une magistrate. C'est la première fois que nous le faisions. Je publie l'intégralité des rapports de l'IGPN et de l'IGGN. Quelle administration est aussi transparente que la nôtre ? Dans quelle administration il y a autant de sanctions contre des fonctionnaires ? Bien sûr, c'est normal. C'est normal parce qu'ils ont la force légitime. Mais il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de force. Les magistrats jugent, les médecins soignent. Il y a beaucoup de gens qui ont une forme de puissance, bien évidemment. Il n'y a pas un ministère plus transparent que le ministère de l'Intérieur. On peut toujours améliorer les choses sans aucune espèce de doute. J'ai à proposer qu'il y ait une commission de déontologie au ministère de l'Intérieur que ce soit un conseil d'État avec des avocats y siègent. Donc la police, la gendarmerie n'a rien à cacher. En revanche, elle mérite d'être respectée. Et moi, je suis venu vous dire ce matin qu'il y en a marre de déverser sur les policiers et les gendarmes des torrents d'insultes. Vous le dites avec de la colère ce matin ? Je le dis avec la conviction que des femmes et des hommes se sentent profondément blessés alors qu'ils ne font que leur métier. Vous savez, quand vous vous engagez à 18, 19, 20 ans pour être policier ou gendarme, vous ne le faites pas en vous disant tiens, je vais empêcher les secours d'intervenir. Oh super, je vais pouvoir tabasser quelqu'un. Vous le faites parce que votre maman a peut-être connu des problèmes et que vous dites tiens, un policier l'a aidé ou parce qu'un jour c'est ce policier qui vous a aidé ou parce que vous dites tiens, j'ai envie de servir mon pays. C'est un très beau métier, policier-gendarme sans doute le plus beau métier du monde. Sans doute un des plus difficiles aussi. Depuis tout à l'heure, nous parlons et depuis le début de l'émission, c'était l'objectif de sujets importants dans un contexte tendu socialement avec des violences et une vraie inquiétude sur notre pays. La transition va être difficile mais il faut bien le dire que pour connaître l'avis du président de la République ces derniers temps, il faut lire Pif Gadget qu'il y a une ministre dans ce contexte-là qui s'affiche à la une de Playboy. Est-ce bien sérieux tout cela, monsieur le ministre ? Je le trouve un peu caricatural. C'est moi qui le suis ? Oui, je vous trouve un peu caricatural. Le président de la République a fait des JT, il fait des déplacements et il parle en direct avec les Français. Et quant à Marine Chapa, moi je ne dis pas de mal Marine Chapa, c'est une femme de caractère. La réaction se pose. Est-ce bienvenue dans ce moment-là d'être dans ces supports-là ? Être une femme libérée, ce n'est pas si facile. Madame Chapa a son style. A son style. Je n'aurais pas trouvé que c'était inapproprié. Elle l'a dit. Écoutez, personne n'a vu cette... Attendez, personne n'a vu... Moi, je vous dis que personne n'a vu cette interview. Moi, je ne l'ai pas lue, cette interview. Personne ne l'a vue. Donc d'abord, on commande des choses qu'on n'a pas vues. Deuxièmement, Madame Chapa a fait savoir qu'elle n'était pas, pardon de rentrer dans ce détail, nue dans ce magazine. Nous en sommes là, monsieur le ministre. Écoutez. Moi, je ne vous ferai pas dire Marine Chapa, qui est une femme politique courageuse, qui a son caractère, qui a son style, qui n'est pas le mien, mais je le respecte. Et vous l'avez dit. En tous les cas, vous avez écrit un hommage appuyé à Philippe Séguin, qui aurait eu 80 ans cette année. Et vous dites, Séguin, le populaire, ne vérifiera jamais s'il était aux élections présidentielles. Cette hypothèse restera donc du fantasme pour les séguinistes. Mais Séguin était populaire pour ce qu'il était, ce qu'il défendait, ce qu'il pensait. Et Mathieu Bocco... Et vous avez une phrase notamment assez intéressante dans ce texte. À la fin, vous dites, non, Philippe Séguin ne sera jamais président de la République, mais il aura contribué franchement à en faire gagner en 1995 en défendant, je vous cite, la seule ligne qui soit valable, une ligne sociale, rassurante et populaire. Est-ce que vous considérez que ça correspond aussi à la ligne de votre gouvernement en ce moment ? Moi, je fais tout pour l'influencer de ce point de vue. D'abord, j'aime beaucoup... Mais du point de vue populaire, est-ce qu'elle est rassurante en ce moment ? Je pense qu'on a tous des efforts à faire, incontestablement. Y compris la première ministre, Elisabeth Borne ? Nous avons tous des efforts à faire, incontestablement. Je pense que la ligne politique qu'attendent les Français, c'est d'être ferme sur le régalien et d'être à l'écoute sociale sur l'économique. En tout cas, moi, ça a toujours été ma ligne politique. Et vous savez, j'ai adhéré à... Vous sentez-vous majoritaire au gouvernement ? J'ai adhéré à 17 ans au RPR pour Philippe Séguin. Donc moi, je crois beaucoup au gaullisme social. Évidemment, ça ne veut plus dire grand-chose 40 ans après, mais il y a quand même des choses qui restent, me semble-t-il. J'essaye d'influencer, c'est pour ça que je fais de la politique, le plus possible, les décideurs, l'opinion, vous-même, en échangeant sur cette ligne. Ferme sur le régalien, ferme sur l'autorité ouverte et sociale sur l'économie. C'est un discours de Premier ministre. Non, c'est un discours de militant pour le pays. Moi, j'aime mon pays. Merci, Gérard. On a une très bonne Première ministre. On a une très bonne Première ministre qui est courageuse et qui a une énorme qualité. C'est qu'elle fait passer l'intérêt général avant son intérêt particulier. Et c'est ça, d'avoir des chefs... C'est un hommage parce qu'elle ne sera plus Première ministre. Non, je souhaite qu'elle reste. C'est un hommage dans la continuité. de son action en tant que chef du gouvernement. Et je suis très heureux de son mise à l'intérieur. Merci, Gérard Darmanin, d'avoir répondu à nos questions ce matin dans le Grand Rendez-vous. Je remercie évidemment mes camarades, Mathieu Bocoté et Stéphane Dupont. À très bientôt. Très bon dimanche.